salut les amis on se retrouve aujourd'hui sur le let's play de balade of gettoni donc l'épisode 9 donc vous avez peut-être cru j'avais laissé tomber mais pas du tout c'est parce qu'il ya eu beaucoup d'actualité en ces derniers temps là du coup il a fallu que je teste pas mal de jeu et du coup je ne pouvais pas tout faire en même temps surtout je fais intro 4 en même temps d'ailleurs je vous conseille parce que ce jeu commence à se barrer en couille totale et donc du coup je me remets un petit peu sur balade of gettoni parce que j'essaie j'espère bien le finir assez rapidement quand même malgré que je ne sais pas combien de missions puisque je n'avais pas fini le jeu à l'époque donc là on va se barrer sur une petite mission on va essayer de se trouver un petit truc sympa donc là je vais aller voir je vais aller voir tony tiens je vais aller voir le petit tony voir comment il va parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas vu donc je vous disais oui vu que je fais le let's play aussi de saint trop le 4 donc et je vous avoue que le jeu se barre pas mal en couille c'est là où on s'aperçoit vraiment des grosses différences entre entre saint trop et et gta c'est peut-être des jeux à monde ouvert les deux mais c'est vraiment totalement différent il y en a un c'est vraiment un gros délire où ils font des plages et d'un petit peu tout mais qui est fait d'une façon qui est assez rigolote et gta qui ressemble plus dans la narration à un film un film de scorsese ou un film de un film de quand on s'appelle de gangsters comme ils savent bien le faire aux états unis ou en angleterre d'ailleurs parce que les films anglais et pas mal de films qui ont traité ces sujets là mais je me regale tout autant à jouer aux deux les deux se complètent bien en fait allez hey louise what's up man hey what's up troy tony inside no he's not here yet uh did you talk to who tony about me what about you about me work in here man i can't do it no more i ain't queer and it's doing my head in bro you work for a guy whose nickname since 1985 is gay tony why do you give a fuck because i want to be married man you know i want to have a nice life i want to pick a fence and alderney i want to raise kids play ball you know and look at me bro i don't know what to tell you man that's he's the man of mason okay this is the job we got for you if you don't like it fuck off i guess if you do shut the fuck up and stop being a moron don't be like that man you know me i'm an artist i've got songs in me hello tony could hear me sing yeah i i'd be okay here you're the fucking doorman bro not the cabaret what's wrong with you you're real tense man and you used to be cool hey troy hey how's business louise come on let's go uh pretty quiet oh fantastic what is wrong with you people don't you know what good time when you see one jesus when even the queens don't want to get wrecked you know this city is turning into a fucking suburb all right louise get in the car gracie sweetheart in the back don't you can have a word no no let's go bon bah j'ai l'impression qu'il est pas prêt de faire son cd lui à mon avis il faut que j'emmène la gonzesse chez elle apparemment hey yo gracie what's up what the fuck is it with louise i mean you'll try to bang anything with a pussy but it's mr lipstick when i'm around i don't know it is your charming turn of phrase or your oh god i mean you're almost none like that hahaha and i'm not nervous oh my god bon vous pouvez constater que la conduite c'est toujours pas ça il va finir par arriver en plus le 5 va arriver faut pas que je déconne il faut vraiment que j'apprenne à conduire parce que si je fais ça dans le 5 je suis mal barré hey look i stopped dealing with mobstop rats after daddy lucasella trying to get a daddy to cut my balls off me an asshole but that was it à chaque fois qu'on prend ces tunnels à la con à chaque fois il y a de 40 000 bagnoles je suis obligé de passer sur les côtés là mais ça passe vraiment très très juste voire pas du tout c'est de me concentrer sur la route et de lire en même temps bon apparemment faut que j'envoie un mail au blogueur qui lui casse les couilles on va aller faire ça de ce pas bon je m'attendais une petite mission qui bouge un peu mais apparemment il se passe pas grand chose alors le cybercafé bon on va envoyer son petit mail pour un petit peu d'action je pense que je vais retourner sur Andorix War parce que normalement il devait être un petit peu plus compliqué donc j'aimerais bien voir ce que ça donne maintenant alors ah ouais il est carrément en photo sur le blog en fait bon ça c'est fait les petits geeks du coin qui sont en train de jouer en réseau alors est-ce que j'ai un truc oh bah il y en a un juste à côté on va aller faire un petit tour là dessus histoire que ça bouge un petit peu oh putain le mec sur le capot là il a pas aimé je pense il a pas aimé du tout ouf et puis on va a-tour et ne s'en foutent et ne s'en foutent puis on va à la femme et ne s'en foutent n'est-ce pas on va à l'a et ne s'en foutent on va à l'a Bon, on va aller racler la gueule à ces raclures, ça ne va pas leur faire de mal. Vos petites missions habituelles, on défonce tout, on prend la cam et on se taille. Ils sont juste là, je vais essayer de faire le tour pour voir. Ouais, par là ça me paraît bien. Bon, alors la mission c'est on arrive, on défonce, on écrase, on éparpille, on prend la cam et on se barre. On va commencer déjà par en écrase un ou deux là. En plus je pense que ça doit être les mecs des triades là, ou la tranche qu'ils ont. Bon, ils sont un peu plus agressifs que d'habitude, j'avoue que là... Tout ce que j'espère c'est qu'ils ne m'explosent pas la bagnole. Ça pourrait être un petit peu en merdant. Oh, comment il m'est rentré dans le cul lui, mais il est niqué quoi. Avec son espèce de simile de driver. Je vais pas repartir avec celle-là je pense, parce qu'à mon avis... Il est resté bloqué sur le klaxon ce con. Ça c'était juste pour être sûr. Ah, il y en a un qui se barre là. Hop là. Eh bah oui ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Je comprends qui crie comme ça. Non, là je vais un petit peu oublier le colis. Si je me casse sans le colis, ça va pas le faire. Non, parce que c'est bien d'arracher la gueule à tout le monde, mais bon. Faut qu'il y ait un profit, sinon ça sert à rien. Je sais même plus combien j'en ai fait de ces missions là en plus. Je me souviens plus. De toute façon, ça sera marqué quand je vais ramener le plaquet. Putain, je les ai au cul en plus quoi. Mais par contre ce qui est chiant, c'est qu'on les voit pas sur le radar. En même temps, c'est vrai que le GPS n'est pas censé nous indiquer les mecs qui sont autour de nous. J'avoue que c'est un peu con ce que j'aime dire. Mais bon. Ça aurait pu être utile. Oh, je les enfoirais. Et bien voilà. Bon. Ah oui, 6 sur 25, effectivement ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Bon, une petite bagnole, ça serait pas trop là. Allez, viens là toi. Allez, tu dégages. Je monte. Et on y go. Alors là, je pourrais aller où là ? Ouais, si je me trompe de bouton, ça va pas le faire. On va se refaire un... Allez. Tant qu'à faire. Tant qu'on est parti sur les drogués, je vais en faire un deuxième là. Mais ça va les mecs en pleine journée, ils se tapent une petite fusillade, il n'y a pas de flic, il n'y a rien là. J'espère qu'il n'y a pas commencé à me saouler à gueuler là comme la meuf de l'autre jour là. J'ai bien l'impression que si. Oh le boulet. Mais le boulet quoi. Ouais, voilà, casse-toi. C'est pas plus mal. Allez. Putain, en plus, j'aurais pas pu prendre une caisse plus pourrie. Non, franchement, j'ai pris la grosse familiale. Eh bien, putain, je suis pas arrivé. Je vous le dis. Par contre, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de monde que d'habitude dans les rues. D'habitude, je trouve que c'est un peu plus blindé que ça. Après, c'est peut-être moi qui me fais une idée. Bon, je me suis pas encore viandé, déjà, c'est déjà ça. Eh bien, c'est nickel tout ça. Forcément. Non, ça sert à rien, ça. Bon, je l'ai pris peut-être un peu loin la mission, là, du coup. Ah non, c'est bon, j'y suis. Ah non, c'est bon. Bon, encore des petits dealers à piquer leur matos, là. En fait, c'est pas compliqué dans cette ville, y'a que des drogués, apparemment. Y'a que ça. On se retrouve les mecs qui dealent dans tous les coins, là. En plein jour, toujours, bien sûr. C'est pas Liberty City, là. On est en Colombie, les mecs, là. C'est plus une ville, c'est un cartel, quand même. Bon, je sais pas s'ils m'ont pas foutu ça à l'autre bout de la carte, là, quand même. Et j'avoue, quand même, que pour un jeu qui a quelques années, quand même, il fourmille de détails, quand même, ce jeu. C'est... Oh putain, oh putain, oh putain, non, non, oh non. Pourquoi il tire, lui, il est con. Oh putain. Bon. Bon, bah ça va, j'ai l'air téléphique. Bon, une étoile, encore, ça va. Ça, ça... Dans deux minutes, c'est fini, ça. Pareil, je me taxe un camion, là, comme ça, là, comme il y avait à droite, là. Ça, pour foutre le bordel, c'est pas mal, aussi. Ça, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc, apparemment, il a un frère qui s'appelle Ernesto, alors ça, je le savais pas. Je suis hyper content de l'apprendre, ça m'apporte vachement de trucs pour le jeu, à moins qu'on le rencontre plus tard dans le jeu, mais... Ah, ça y est, on y est. Bon, j'ai vu qu'il y avait un truc de flingue, là. J'allais me prendre un petit pare-balle, parce que... C'est vrai que tout à l'heure, il y avait un peu plus de mecs, là. Ils avaient l'air un peu plus agressifs, donc il faudrait pas que je me prenne une balle, une cartouche, là, que je crève, ça serait un peu dommage. Donc, les mecs, là, vous allez m'attendre, je vais aller me chercher un petit pare-balle, tranquillé. On va commencer à me faire des remises sur les pare-balles, là, parce que ça commence à me coûter cher, ces conneries. Je vais pas faire le crochu, mais bon. Bon, bah, ça me paraît pas mal, tout, ça. Elle voulait pas me donner son 4x4, tout neuf, elle. Eh ben, on est comme des cons. Ah, merde, putain, c'est une 2 places, j'ai même pas fait gaffe, putain. Bon, bah, voilà, bah, on va reprendre le même. En plus, il résiste bien aux balles, celui-là, donc ça devrait le faire, ça devrait le faire. Allez, go tout le parc, là. Alors, ils sont où, ces conneries ? Ah, putain, ils sont en dessous. Forcément. Bon, bah, je pensais que tout à l'heure, ça avait été efficace, hein, je pensais que j'ai fait reparler que tout à l'heure. On va commencer par le rouler dessus. Et après, on va faire les finitions à la balle. Oh, vu comment il s'est fait éclater ! Oh, c'est abusé. Eh, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Oh, putain, non ! Mais c'est vrai que je peux tirer, moi aussi, je suis idiot. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Oh, un batoir. Hop là. il me semble qu'il y en a un là-haut et ouais je te vois oh il nous l'a fait la cowboy et tout il passe par dessus le pont et tout alors mais il est où ce putain de sac là ah mais il y a un point rouge là-bas putain mais qu'est ce qu'il fout là-bas le mec il est carrément à l'écart quoi oh mais c'est abusé ça quand même putain ah ouais en fait le mec il était carrément à l'écart du deal en fait bon je crois que je vais prendre une bagnole tiens d'ailleurs à ce sujet je vais vous faire voir un petit truc parce que j'ai remarqué un truc là je vais faire un truc qui vous est et regardez bien ce qui va se passer comme d'habitude qui pète la vite voilà je monte et là vous avez rien remarqué de bizarre donc moi j'arrive en fait je dois prendre la bagnole donc je la vole donc forcément je casse le carreau pour prendre la voiture ensuite mon personnage monte là jusque là vous allez me dire rien d'anormal mais les deux mecs qui me suivent là ils sont montés dans la bagnole avec moi il y en a un il est monté avant moi à l'arrière et la porte elle était pas fermée donc c'était totalement inutile de péter cette vide qui servait strictement à rien de se faire remarquer avec un putain de système d'armes alors que la porte arrière était ouverte bon je sais c'est un détail ça sert à rien mais je sais pas ça m'a troublé parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive en tout cas je me dis que les mecs c'est des voleurs en carton quoi le mec la porte elle est ouverte quoi ils pètent le carreau quoi bon bah voilà un petit casque réussi sans problème j'ai pas l'impression qu'on nous poursuit en plus voilà ah si si apparemment il y a du bon elle a décollé la bagnole de l'arrière oh petit dérapage qu'il nous fait lui ouais j'ai voulu rentrer dans les cartons parce que ça fait un peu plus style série américaine je sais pas pourquoi dans leur rue il y a toujours des cartons vides où les mecs peuvent se taper dedans bon bah voilà bon bah écoutez pour le prochain promis ce qu'on se fera c'est qu'on ira sur une mission principale ce qui fait qu'à mon avis ça sera peut-être un peu plus palpitant là parce que c'est vrai que la première mission avec Tony en fait c'était juste d'aller sur internet pour faire chier un blogueur donc je pense que la prochaine fois je retournerai voir Youssouf parce que j'aime bien Youssouf donc bah sur ce je vous dis à bientôt si mes vidéos vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner des petits pouces verts bah c'est ce petit bonus ça fait toujours plaisir quand vous en mettez si vous voulez pas en mettre vous en mettez pas après c'est vous qui voyez en tout cas je vous dis à bientôt allez ciao ciao ciao